Alors, mon avis sur cette gifle légendaire devenue très célèbre de l'artiste Will Smith, la personne sur le comédien Chris Rock. Voilà, cette gifle qui est devenue très énorme, beaucoup ont perdu et beaucoup ont gagné. Je vais vous expliquer ce que beaucoup de médias ne parlent pas forcément et que beaucoup ne cessent pas de vous expliquer sur la toile et les réseaux sociaux. Alors, je m'appelle Carlos Mosez, citoyen du monde, bien entendu. Alors, aujourd'hui, avec cette gifle-là, il y a Will Smith qui a perdu énormément. Will Smith a perdu énormément alors que Chris Rock, lui, il a plutôt gagné. Il a plutôt gagné, il est monté beaucoup. Ces spectacles qui étaient programmés, n'est-ce pas, qui sont passés de 50 dollars sont aujourd'hui montés jusqu'à environ 1000 dollars aujourd'hui. Et toute l'année est réservée déjà, ce qui n'était pas de dialogue. Donc, il est devenu un peu plus célèbre. Pourquoi ? Parce qu'il a maîtrisé, il a, n'est-ce pas, maîtrisé ses émotions sur le plateau. Lorsqu'il a reçu la claque, il a dit, waouh, je viens de me faire démonter la mâchoire par Will Smith. Vous voyez ? Il a encore menté en disant, ça, c'est l'un des plus grands moments de la télévision qu'on venait de vivre. Alors, lorsqu'il a dit ça, on a compris la maîtrise en soi. Alors, remontons donc sur l'affaire. Qu'est-ce qui se passe ? Tout ça, c'est monté par sa femme. C'est-à-dire que Will Smith pose cet acte-là à cause de son épouse, n'est-ce pas, Jada Pinkett. Jada Pinkett, déjà, c'est une femme qui n'a pas grandi avec l'amour paternel. Elle n'a pas grandi avec son père. Et vous voyez jusqu'où ça peut y arriver. Parce qu'il est toujours important, lorsqu'on vous dit qu'un enfant qui ne grandit pas avec son père a beaucoup de lacunes. Tu n'as pas la chaleur paternelle. Tu n'as pas vu comment ton père réalisait. Mais le choix du mari va être difficile. Parlons donc du choix du mari. L'homme aussi, et pour revenir donc sur le cas de Will Smith, et là, il a fait beaucoup d'erreurs déjà. C'est que Will Smith, aujourd'hui, a été accepté comme second choix, comme plan B, n'est-ce pas, du Jada ? Jada, lorsqu'elle n'a pas eu l'amour paternel, elle a donc grandi aux côtés de Tupac. Le rappeur Tupac, le très célèbre rappeur américain Tupac. Alors, elle a grandi avec Tupac, avec qui ils étaient de très bonnes. Mais ils ont même un peu flirté ensemble. Mais ce n'était pas vraiment le grand amour. Parce que Will Smith, dans beaucoup d'interviews aussi, il rappelle que, voilà, Jada n'a jamais couché avec Tupac. Ça aussi, c'est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, donc, on peut se retrouver à cette situation selon laquelle, lorsque vous cherchez une femme, si elle n'est pas d'accord, ce n'est pas la peine d'insister. On a tous eu à faire ça, n'est-ce pas ? Insister dans des relations. Et puis, finalement, quand elle accepte un peu, elle accepte un peu malgré elle. Et après, les conséquences, ça va être tout ce que vous voyez là. Tout ça va donc arriver. Donc, évitez ça et faites le bon casting pour les femmes. Lorsque vous choisissez une femme pour la vie, il faut vraiment que cette femme-là soit un bon choix, un choix éclairé. Parce qu'elle peut vous pourrir la vie. Voilà, aujourd'hui, Will Smith, sa vie, sa femme lui a pourri la vie. Il a perdu beaucoup. Et dans les pertes, le voilà. Dix années, il ne sera plus invité aux Oscars, ni nominé. Il a perdu Netflix, n'est-ce pas, à retirer tous ses films. Alors, aujourd'hui, quel est le producteur qui va encore faire confiance à Will Smith ? Quel producteur va encore accepter de tourner avec lui ? Je me demande bien. Alors, je tente de faire mon footing là, sur ces rues, ces cocotiers, n'est-ce pas, de la Californie, où Will Smith a grandi. Il a aussi fait, il est parti d'abord de Philadelphie, pour finalement arriver à grandir aussi ici en Californie. Et lui, il a été plutôt cet enfant de famille, de barrières, chouchoutés. Contrairement donc à sa femme, qui déjà, un, n'a pas grandi avec son, n'a pas connu son père, n'a pas grandi avec son père, n'a pas eu la chaleur paternelle. Et de deux, a flirté avec des gangsters. Tout paraîtait un gangster. C'était un rappeur violent qui était, d'ailleurs, il est mort par balle. Donc, c'était un rappeur, c'est ce rappeur violent qui prenait, qui fumait, qui, voilà. Et c'est un peu ce type-là, n'est-ce pas, ce type d'homme que Jada Pinkett, la femme de Will Smith, aimait flirter avec, marcher avec, et tout, et tout. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on met déjà à ça, le fait qu'elle a dit clairement dans des interviews, où elle dit que, écoutez, Will Smith était mon second choix, j'ai plus aimé Tupac, et tout, et tout. Ça, c'était déjà la première erreur. Lorsqu'une femme, n'est-ce pas, Will Smith n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a des millions, n'est-ce pas, de fans, il a de grands contrats, il a, il a, mais, il a de grands films, il est célèbre, et tout, et tout. Alors, lorsqu'il prend donc une femme, et une femme qui peut se permettre, n'est-ce pas, de faire une telle déclaration, c'est quand même énorme, c'est énorme, n'est-ce pas. Et puis donc, en dehors de ça, ça, c'était déjà la première chose. Parce que, personnellement, à sa place, mais, il aurait quitté cette femme depuis très longtemps. Je ne sais pas s'il va le faire maintenant, mais, beaucoup de choses se sont accumulées, et il a laissé beaucoup de choses se passer. Premier, donc, premier des choses, il a déclaré son nom de sa femme, qui dit que, voilà, il aurait souhaité plutôt être avec Tupac, et tout. Tupac qui est décédé depuis quand même, quoi, 96, quelque chose, depuis très longtemps qu'il est décédé. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième erreur qu'elle commet, et que Will Smith tolède toujours, c'est que, vous voyez à quel point elle peut, n'est-ce pas, manipuler même les enfants. Il y a la fille, parce que Will Smith a deux enfants avec cette femme. Il y a un garçon et une fille. La fille a rédigé une lettre qui est disponible sur la toile, et ça n'en fait pas longtemps, elle a rédigé une lettre. La fille de, elle est la fille de Will Smith et de Jada. Alors, elle a donc rédigé une lettre, la fille, pour dire, elle a rédigé une lettre à Tupac, qui est décédée depuis, qu'elle n'a même pas vue, qui est décédée avant sa naissance, dans laquelle elle dit, je sais que tu es vivante, tu es quelque part, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir un instant, juste pour rendre ma mère heureuse, et tout, et tout. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maman a pris le temps de manipuler, même les enfants, de dire aux enfants que, vraiment, votre père n'était pas mon premier choix, c'était, c'est quand même extrêmement grave, c'est grave comme déclaration. Donc, cette fille a donc fait cette lettre qui est donc sur la toile, et il a encore, Will Smith, il a lu la lettre, comme tout le monde, et il a encore digéré. Autre chose, la femme a encore poussé le bouchon, puisque, vous savez, elle a eu des infidélités. Ça peut arriver, les infidélités existent, bien entendu. Mais sauf que, c'était avec qui ? C'était avec le copain, c'est-à-dire l'ami de son fils. Donc, le fils, son fils, à elle et Will Smith, ils ont un garçon et une fille, comme il dit, mais avec le garçon, dont le garçon a un ami qui venait souvent à la maison, et tout, et tout, et tout. Et la femme de Will Smith a donc eu une relation avec ce garçon, et elle l'a dit à la télé, elle l'a dit dans les médias, dans les interviews. Ça encore, il a eu une relation dans laquelle, et comment est-ce qu'elle explique ça ? Elle dit que non, vraiment, le gars, il traversait les moments difficiles, et elle aussi a traversé les moments difficiles, il a failli qu'ils soient ensemble un peu pour se soutenir, et tout, et tout. Ben, c'est comme ça qu'elle réussit à justifier ça. Mais Will Smith, encore là, il a encore pardonné. Vous voyez comment tu enchaînes, quand tu es un homme, tu as autant d'échecs, tu enchaînes, tu encaisses, il va bien falloir, il va bien falloir un jour que tout ça éclate, que tout ça, n'est-ce pas, te traverse par-dessus, et t'importe même, aujourd'hui, qu'il perde tout ce qu'il est en train de perdre là. Alors, quand tout ça s'accumule, donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez ? Vraiment, ça rentre un peu dans ce que les féministes, aujourd'hui, nous ont fait un peu, n'est-ce pas, dans ce monde, ces femmes qui disent toujours non. Oui, on est d'accord, hein, les êtres humains sont égaux en droit, et tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand même, la femme doit comprendre qu'elle doit garder sa place, et l'homme doit garder sa place. Et il y a cette guerre en Ukraine, quand même, qui nous montre, ceux qui disent que vraiment, on est au même niveau, on est vraiment tout ce que les femmes font, les hommes peuvent aussi, tout ce que les hommes font, les femmes peuvent aussi faire et tout. Non, ce n'est pas vrai. La guerre en Ukraine nous dit, c'est une petite parenthèse, une petite digression que je fais pour vous dire, par exemple, tenez, par exemple, voilà en Ukraine, vous ne voyez pas que les femmes et les enfants sont accompagnés dans les frontières. On leur permet, n'est-ce pas, d'aller en Pologne, d'aller en Europe, et tout, et tout, pendant que les hommes restent pour défendre la patrie, pour défendre la nation. Ça, c'est bien, c'est normal. Donc, vraiment, oui, les femmes, il y a toujours une petite différence, quand même. Vraiment, arrêtez, vous, les féministes, de nous dire qu'on peut tout faire, les hommes peuvent tout faire, ce que les femmes aussi peuvent tout faire, et tout, et tout, et tout. Alors, ça, c'est la petite parenthèse. Alors, vous voyez donc, aujourd'hui, la petite blague que Chris Rock fait, il parle de ce film, n'est-ce pas, G.I.N. G.I.N. qui était quoi? C'était un film où la Chris s'était rasé les cheveux, n'est-ce pas, complètement, pour aller en gay. C'était un film américain. Alors, et la blague, donc, de Chris Rock, sur la scène, n'est-ce pas, des Oscars, était donc de dire, hey, Jada, la femme de Will Smith, peut bien aussi aller jouer le deuxième film, t'as dit que le film, n'est-ce pas, G.I.N. numéro 2, qui peut sortir aussi. Pourquoi? Parce qu'elle, elle aussi, elle n'a pas de cheveux. Mais sauf que, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui, si Chris Rock savait que, si la femme de Will Smith n'a pas les cheveux, c'est parce que, elle est plutôt, c'est une maladie. Donc, elle a la maladie qui fait perdre les cheveux. Le nom m'échappe un peu, vous pouvez regarder ça sur Internet. Donc, ça fait que, elle, c'est plutôt une maladie. Mais lui, il a pris ça avec les blagues. C'est un humoriste. D'ailleurs, il est le meilleur humoriste américain aujourd'hui. Il est le top dans son domaine. Il est comme quoi? Il est comme Cristiano Ronaldo dans le football. Il est comme, je ne sais pas moi, il est comme Francis Ngannou dans l'UFC MMA. Il est comme, lui, Chris Rock est le top aujourd'hui en Amérique, en termes de comédie. Il est au sommet de sa carrière, de sa gloire. Donc, il est ce qu'on appelle en Amérique, il est The Great of All Time. Voilà, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous voyez, lorsque vous êtes attaqué avec tout cela, et vous ne prenez pas une décision comme un homme, aussi que la décision de Will Smith de se lever, d'aller claquer et tout, parce que lorsqu'il fait la blague, lorsqu'il fait la blague, elle peut jouer le film numéro 2, n'est-ce pas, de Dianne, tout le monde rit. C'est une belle blague. Tout le monde rit. Tout le monde est content. Même Will Smith, regardez la vidéo, même Will Smith lui-même, il sourit. Sauf que, dans toute la salle, la seule personne, n'est-ce pas, qui n'a pas souri, c'était sa femme. C'est Dianne Piquel qui ne sourit pas. Et Will Smith, quand il finit de sourire, jette un coup d'œil sur sa femme, et il se rend compte que sa femme n'a pas souri. Et tout de suite, il change, parce que sa femme ne sourit pas, et elle lui donne comme l'ordre, de dire, je n'ai pas aimé, il faut attaquer. Le gars, tout de suite, il change, il se lève, et il va, et il a pris la claque. Et c'est tellement violent que, vous savez, la violence est quelque chose d'extrêmement grave, quand même. N'est-ce pas ? En Amérique particulièrement. C'est extrêmement grave, parce que la sécurité pouvait même le mettre dehors. La sécurité pouvait le mettre dehors, mais on ne l'a pas fait. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, lorsque tu poses un tel acte de violence, et c'est normal, lorsqu'on voit tous les contrats qu'il est en train de perdre, la sécurité, on pouvait le mettre dehors. La sécurité, elle ne l'a pas fait. Et en dehors de ça, il y a également que, aujourd'hui, la femme, la place de la femme, aujourd'hui, dans son foyer, son geste a montré que, dans son foyer, vraiment, il est, l'homme a tout fait, il se soumet, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais, est-ce qu'il avait vraiment besoin de se lever et d'aller le faire ? Je ne pense pas. Je pense qu'il a pris une très mauvaise décision, qui est en train d'écouter, je pense qu'il a été regretté, on ne sait pas encore, lui, il n'y en a pas encore. Et puis, regardez, la femme, elle a fait un communiqué, elle a fait une sortie bizarre, là, non-sens, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, ce qu'on va dire, c'est que, vraiment, faites les bons choix, faites les bons choix, quand vous voulez vous décider pour le mariage, le mariage, c'est pour la vie, évitez d'être le plan B, si on vous demande d'être le plan B, refusez, si vous ne pouvez pas être le premier choix, dans une relation, laissez tomber, vraiment, laissez tomber. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, merci de vous abonner, et de partager la vidéo, si vous avez aimé, et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, et on va, n'est-ce pas, l'air, j'étais juste en train de passer là, devant l'une des maisons familiales de Smith, là, la vie des cocotiers, et puis, j'ai pensé de faire cette vidéo rapidement, pendant que j'y étais encore, pour échanger justement, laissez passer un grand moment avec vous, après, ça reste le showbiz, ça reste le showbiz, donc, il y a certains qui vont perdre, certains qui vont gagner, voilà, allez, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle santé, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada